Hi, I'm Clive Smith, director of Rock'n'Roll, and you're watching CGM, episode 10, on Rock'n'Roll. Alors que l'image de synthèse commençait à invoer l'animation japonaise au début des années 80, l'Occident n'est pas en reste. On voit ainsi apparaître quelques productions indépendantes usant de la technique, parfois de façon basique, mais également avec des résultats plutôt intéressants. Malheureusement, les rois jutants étant passés par là, les deux films que nous allons voir dans ce dixième épisode de CGM sont, pour ainsi dire, très peu connus du grand public. Sortis respectivement en 1983 et 1985, ils ont tous deux été des échecs commerciaux cuisants, mais ont réussi à sortir de l'anonymat dès 2005, grâce aux requêtes des fans pour des ressortis en DVD. On commence tout de suite avec le premier d'entre eux, qui me tient énormément à cœur, Rock'n'Roll. Réalisé par Clive Smith et sorti en avril 1983, soit un mois avant Golgo XIII, que j'ai bloqué avec vous dans l'épisode 9 de CGM, Rock'n'Roll est le premier long-métrage d'animation du studio canadien Nelvana, que beaucoup d'entre vous connaissent notamment pour la série animée Les Aventures de Tintin, ou encore Babar. Toute mon enfance. Mais Rock'n'Roll, c'est avant tout l'histoire d'un film d'animation au thème adulte, totalement ignoré du public dans les années 80. La faute à un marketing inexistant, et une publicité qui s'était résumée à une tournée des radios et campus pour la première du film aux Etats-Unis, à Boston, par le réalisateur Clive Smith en personne. Une promo qui se soldera par une salle pleine, de six personnes seulement. Et pourtant, quand on considère le petit succès d'un autre dessin animé sorti à peine deux ans auparavant, Heavy Metal, il y a de quoi sérieusement envisager de tuer des chatons, surtout quand on sait que Nelvana avait refusé de prendre part au projet, parce qu'il travaillait justement sur Rock'n'Roll. Rassurez-vous, je ne tue pas les chatons, j'en ai un depuis six ans, et il va très très bien. Mais d'ailleurs, quelles étaient les raisons de la popularité du film Heavy Metal, en dehors du sexe, de la violence, et du fait que ce soit une adaptation d'un célèbre magazine de la fin des années 70 ? Et oui, Heavy Metal, c'était une BO qui réunissait notamment des groupes comme Black Sabbath, Trust, Journey, Chip Trick, ou encore le Blue Oyster Cult. Un cocktail détenant qui avait su faire mouche à la sortie du film en août 1981, notamment auprès des critiques ciné. Et pour Rock'n'Roll ? Oh, voyons voir. Des chansons originales de Debbie Harry, du groupe Blondie, d'Iggy Pop, de Lou Reed, paix à son âme, de Chip Trick, et même... Earth, Wind & Fire ! Ouais. Nelvana avait même approché le grand Mick Jagger des Rolling Stones pour participer au projet à l'époque, mais après plusieurs lettres restées mortes, et un coup de téléphone de son agent menaçant d'un procès si le nom du personnage qu'il était censé incarner n'était pas modifié, ce ne fut malheureusement pas le cas. Reste un clin d'œil plutôt cool, puisque le méchant du film répond au doux nom de Mock, Mock Swagger. Mais en dehors de la musique, Rock'n'Roll, c'était aussi une animation d'une qualité tout juste hallucinante pour un petit studio. La raison à cela était d'ailleurs assez simple, chaque personnage principal était alors animé par une personne dédiée, prenant exemple sur ses propres gestuels pour délivrer une animation crédible. Pour un dorotoscope, cette fameuse technique permettant à un animateur de redessiner par-dessus de vrais acteurs filmés, tout était encore fait à la main, des ébauches jusqu'aux ancrages. Enfin, presque tout, vous vous en doutez. Pendant les cinq années nécessaires à la production de Rock'n'Roll, l'outil ordinateur avait été utilisé pour permettre de filmer certains plans d'une gigantesque maquette, créée pour représenter la ville principale de l'histoire, Hometown. L'ordinateur ne servait alors qu'à contrôler la caméra lors de plans aériens, simulés de par l'utilisation de différents niveaux de nuages dessinés à l'aérographe, mais aussi fabriqués en coton. D'ailleurs, de nombreux éléments, comme la fameuse Armageddon Key, plus badass pour une tonalité musicale ? Tu peux pas ! auront aussi bénéficié de cette caméra, contrôlée par ordinateur, pour faciliter l'utilisation d'une technique notamment utilisée par le génial Douglas Trumbull à la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace, le Slit Scan. En gros, le Slit Scan, c'est une image exposée longuement à la lumière pendant que la caméra ou le sujet est en mouvement. On fait aussi du light painting comme ça ! La technique est d'ailleurs tellement bien maîtrisée dans Rock'n'Roll qu'on jurera à de nombreux moments du film, comme ici, avec le passage interprété par Lou Reed, qu'il s'agit d'images de synthèse. Mais Clive Smith le confirme lui-même, le seul élément généré par ordinateur est en fait l'ordinateur de Mock. Ouais, encore de la synthèse pour montrer de la synthèse, je sais. Mais bon, pour sa défense, le film a été conçu après The Black Hole et pendant Tron. Donc en fait, c'est normal. Plus précisément, il s'agit de la représentation graphique de l'ordinateur de Mock, visible notamment dans les toutes premières minutes du long métrage. Réalisée en wireframe noir et blanc par une société externe non créditée au générique, elle a ensuite été recolorisée par les artistes de Nelvana pour lui donner cette couleur verte. Mais pourquoi le wireframe doit toujours forcément être vert ? On notera également que l'ordinateur de Mock n'est pas toujours animé. On voit ainsi plus souvent une image fixe de l'IA, avec une variation de couleur bleue pour simuler la prise de parole, que la forme trapezoïdale bouger de haut en bas ou de bas en haut. Un pentagramme, astucieusement séparé, sert d'ailleurs de visage à cette interface graphique. On est bien sûr encore très loin des vaisseaux de The Last Starfighter en termes d'images de synthèse, mais cette simple animation en 3D vaudra à Rock'n'Roll d'être crédité en tant que premier film d'animation de l'histoire du cinéma à utiliser des images générées par ordinateur. Le long métrage a bien évidemment beaucoup plus à offrir, avec par exemple un univers post-apocalyptique et du cyberpunk abordé avec brio. Après tout, qui ne rêverait pas d'aller danser un soir dans une boîte de nuit anti-gravité où les lois de la physique n'ont pas cours ? Golgo XIII a donc été précédé de peu par Rock'n'Roll, mais pour voir le niveau atteint sur Lanceman par des Occidentaux, il faudra patienter jusqu'en 1985 avec Star Chaser, le second dessin animé réalisé en 3D stéroscopique. Comme beaucoup d'entre vous le savent certainement déjà, la 3D au cinéma ne date pas d'Avatar et remonte même carrément au début du 7ème art. Cependant, comme la technique n'a jamais vraiment pris auprès des spectateurs, la faute des films pour le moins oubliables, eh bien on assistait à plusieurs vagues de résurgence au cours du 20ème siècle. Le problème dans cette mode, c'est que lorsque de vrais réalisateurs commençaient enfin à s'intéresser aux procédés, avec par exemple Dial M for Murder d'Alfred Hitchcock, connu sous non-attitude sous le nom Le Crime était presque parfait, c'était pour arriver après que tout le monde en ait littéralement plus rien à faire. Et ça, c'était dans les années 50 ! Mais il y a une seconde période dans les années 80 ! Une époque révolue, faite de 3D partout. Jugez plutôt, Jaws 3D, Amityville 3D, Space Hunter 3D, Metal Storm 3D, The Man Who Wasn't There 3D, Spy Kids 3D, Drive and Greed 3D, Dread 3D, bon, ok, c'est pas vraiment révolu en fait. Dans tous les cas, cette seconde vague ne dura pas très longtemps non plus. Ainsi, après 1983, on ne comptait plus que quelques rares films utilisant encore le procédé. Et Star Chaser en fait justement partie. Co-production américaine au sud-coréenne, Star Chaser est un long métrage d'animation réalisé par Stephen Han, connu pour... En fait, c'est son seul et unique film. Ahem ! Il raconte l'histoire d'Orin, un jeune esclave mineur de cristaux qui trouve un jour le pommeau d'une épée sans lame, dont il va se servir pour libérer son peuple du joug d'un tyran, avec l'aide d'un pirate de l'espace, de deux robots, et d'une jeune et jolie princesse. Oui, ce film est une copie carbone de Star Wars ! Un peu comme Lensman en fait ! Nous n'allons pas nous étendre ici sur l'évidence même que, seulement deux ans après la sortie du retour du Jedi, il était légèrement suicidaire de copier-coller des éléments clés de la trilogie de George Lucas pour espérer capitaliser sur un succès au box-office. Parce que oui, il s'est méchamment viandé ! Nous allons donc nous concentrer ici sur ce qui fait qu'on parle, encore aujourd'hui, de son long métrage, à savoir le premier mariage d'animation traditionnelle 2D avec de l'image de synthèse 3D. Et pour le coup, ça au moins, c'était pas mauvais ! Car si le gros du travail d'animation était alors pris en charge par le studio sud-coréen Youngson Production, toute la partie images de synthèse, elle, était alors du ressort d'une petite équipe basée à Los Angeles. Dirigée par Bill Croyer, qui avait auparavant travaillé sur Tron, elle comptait la bagatelle de 10 personnes, divisées en 3 parties. 4 à la planification, 2 à l'animation graphique, et 4 assistants pour les ordinateurs. Parmi ceux-ci, on trouvait un certain Christopher Bailey, qui, fraîchement diplômé de la California Institute of the Arts, ou Carl Hartz, avait été recruté par Bill Croyer lui-même, malgré son manque d'expérience dans le domaine de l'imagerie numérique. Un choix qui s'avérera payant, puisqu'on retrouvera le duo, la même année, dans les crédits du clip révolutionnaire Hard Woman de Mick Jagger pour le compte de Digital Productions. C'est d'ailleurs le second clip vidéo à utiliser de l'image de synthèse, après le fameux Money for Nothing des Dire Straits, animé par Ian Pearson et Gavin Blair, les futurs créateurs de la série Reboot. Quand je vous dis que tout est lié. Mais revenons à Star Chaser. Dans ce dessin animé, l'image de synthèse a principalement été utilisée pour faciliter la représentation en relief du volume des vaisseaux spatiaux, notamment dans les scènes d'affrontements et de dogfights, ou combats aériens en français. Cependant, vous allez voir que, pour animer autant de vaisseaux sur ordinateur, l'équipe de Bill Croyer était alors très loin des prouesses accomplies par Digital Productions sur de la Starfighter. En fait, il n'y avait pas d'animation à proprement parler, mais plus du calcul de trajectoire. Pour vous donner une idée, le travail d'animation consistait alors à se munir de feuilles de papier millimétrées, à faire des calculs mathématiques afin de déterminer les positions X, Y et Z dans l'espace, puis à rentrer les résultats dans l'ordinateur, le tout à la main. C'est exactement la même méthode que la société Magi avait utilisée lors de la production de Tron pour créer du mouvement sur les cycles-lumière, les tanks et autres reconnaisseurs. On comprend très vite pourquoi Bill Croyer avait été sollicité pour Star Chaser. Une fois les trajectoires rentrées dans l'ordinateur, celui-ci se chargeait ensuite d'interpréter le tout sous forme de modèles 3D polygonnés avant d'envoyer les données sur table traçante pour l'impression des images de synthèse sur papier. Selon le type de scène, cette opération pouvait alors prendre entre quelques minutes et une bonne heure, voire plus, juste pour une seule image. Vu que le film était en 3D stéréoscopique, vous pouvez multiplier le temps de calcul et d'impression par deux. Le traçage papier des images de synthèse terminée, il fallait encore coloriser le tout. Seulement, vu qu'au milieu des années 80, des systèmes comme le Computer Animation Production System ou CAPS, développé par Pixar et Disney, ça n'existait pas encore, eh bien l'image de synthèse devait être entièrement colorisée à la main. En même temps, en 85, Pixar n'était même pas encore fondé aussi. De ce fait, cela explique l'aspect des vaisseaux rendus en images de synthèse, très proche de la technique du cell shading ou ombrage de celluloïdes dans la langue de Molière, bien qu'en définitive, il n'y ait tout simplement aucune ombre sur les vaisseaux, et ce, tout le long du film. Ce type de rendu sera également utilisé par Disney dans de nombreux films à partir de la fin des années 80, comme The Great Mouse Detective, Oliver & Company, ou encore The Little Mermaid. Mais nous verrons tout cela dans un futur épisode entièrement consacré à la firme à la souris. En attendant, dans le prochain épisode de CGM, nous parlerons de films d'aventure mettant en scène de jeunes ados, avec Explorers de Joe Dante et Young Sherlock Holmes, alias le secret de la pyramide en français, de Barry Levinson, toutes deux sorties en 1985. D'ici là, plusieurs adresses pour soutenir et obtenir plus d'informations sur CGM, Tipeee, Twitter, Facebook, mais aussi mon site, gorecamnetrix.com. N'hésitez pas à partager les épisodes autour de vous, et surtout, à me laisser vos commentaires. Et comme toujours, comme dirait Mock, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...